Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Art de Geek dans laquelle nous allons voir comment faire ça. Bonjour à tous, c'est Jonathan pour la chaîne Art de Geek et je suis très heureux de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo qui va vous prouver que c'est pas parce qu'on est geek qu'on n'est pas un artiste. Et je suis vraiment très heureux parce que j'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser cette nouvelle création très artistique je trouve et je vais vous expliquer un peu comment m'est venue l'idée et tout ce que j'ai fait pour arriver au résultat. Il faut savoir que c'est une vidéo qui sera en deux épisodes donc cette fois-ci on va voir la structure, comment on a installé les LED, tout le système électronique et dans la prochaine vidéo on verra comment rajouter du Bluetooth, comment développer sa propre application pour changer les ambiances du cadre photo et rajouter des petites animations, des petites couleurs différentes et pour vraiment sublimer ce cadre photo et faire deux effets, un effet jour et un effet nuit. En fait ça fait des années j'avais vu sur M6 Deco un épisode où ils avaient rajouté des petites LED sur un cadre photo. En fait comment ils s'étaient pris ? Ils avaient fait des petits trous sur le cadre photo, ils avaient mis des petites LED classiques blanches qui donnaient un effet vraiment sympa et je me suis toujours dit qu'un jour j'allais refaire pareil. Donc j'avais ce cadre photo chez moi qui traînait sur un mur depuis des années auquel je ne prêtais pas vraiment attention et je me suis dit que ça y est c'était le moment que je voulais pour la chaîne vous montrer comment faire un cadre photo lumineux. Mais en vrai ça m'embêtait quand même de trouer ce cadre photo que je trouvais joli. Donc j'ai réfléchi et je me suis dit comment on peut faire différemment ? Et là j'ai pensé que je suis un grand fan de LED, de LED adressable. J'ai dit j'ai qu'à mettre des LED à l'arrière et on va animer tout ça et pourquoi pas en plus pouvoir le contrôler par Bluetooth pour faire un cadre lumineux Bluetooth, un cadre lumineux connecté quoi. Ben voilà, en poussant ma réflexion d'artiste geek j'ai atteint ce résultat et je vous propose tout de suite de passer à la réalisation. Je commençais par mettre une lumière à l'arrière pour analyser le rendu du cadre photo et le résultat était vraiment très sympa. Mais il y avait cette barre centrale qui était visible et qui gâchait l'effet. En fait c'est une barre de structure qui permet de tendre la toile pour pas qu'elle s'affaisse. Je l'ai donc retiré proprement et je l'ai remplacé par deux morceaux de tasseau de 11 mm de large que j'ai collé entre eux avec de la colle néoprène. Bon, dans l'idéal ça aurait été quand même mieux avec de la colle à bois j'imagine mais c'est ce que j'avais sous la main. Une fois la colle sèche au toucher, j'ai mis les deux morceaux de bois en contact et je les ai serrés avec des serre-joints pendant quelques minutes. Une fois installé, l'effet était celui attendu et la lumière pouvait circuler entre la structure et le bois. Pour être sûr que j'allais obtenir le résultat que j'imaginais, j'ai donc voulu aller un peu plus loin dans mes tests et j'ai installé un morceau de bois transversal sur lequel j'ai rajouté un bout de ruban LED adressable. Et le gros avantage d'utiliser une photo en or et blanc c'est que la lumière va passer à travers le blanc mais pas vraiment à travers le noir. Bah du coup c'est trop génial parce que sur ma photo ce sont uniquement les lumières du pont qui se sont éclairées. J'étais vraiment super content du résultat. Il ne me restait plus qu'à laisser s'exprimer l'artiste geek en moi, j'ai donc décidé d'en placer au niveau du bas et du haut du pont, au niveau de la berge près de l'eau et tout en haut au sommet de quelques tours. Il ne me manquait plus qu'à réfléchir à comment fixer la structure. J'ai donc modélisé sur Fusion 360 des petits supports super pratiques que je vous présenterai un peu plus tard dans la vidéo. J'ai commencé par coller les premiers au pistolet à colle mais par la suite je continue à utiliser le néoprène. Donc le principe est tout simple, une fois le bois placé à l'intérieur, on ferme en faisant glisser un petit capuchon et hop, le tout tient sans tomber même si on bouge le cadre. Bah pour le coup j'étais super content de cette petite conception bien pratique. Bon pour la suite ça c'est un peu compliqué, j'ai même dû ressortir un rapporteur, alors vous je ne sais pas mais moi ça faisait des années que je n'en avais pas utilisé. Enfin bref, une fois tous mes angles calculés, j'ai refait des supports dans Fusion 360 mais en respectant les angles et j'ai pu terminer de fixer toute ma structure. Allez, regardons ce support d'un peu plus près. Il est donc constitué de deux éléments et le capuchon du haut va pouvoir s'emboîter dans une glissière pour fermer proprement. Grâce au paramètre utilisateur de Fusion 360, vous allez pouvoir modifier facilement différentes mesures comme par exemple les dimensions de votre tasseau mais aussi l'angle de la pièce. Et bien entendu, vous pourrez retrouver ce modèle 3D en lien dans la description pour pouvoir le réutiliser. Le gros avantage de cette structure c'est qu'elle est démontable et je peux vous assurer que par la suite ça m'a bien été utile quand j'ai commencé à installer les LED. Je continue en découpant des morceaux de ruban LED WS2812 de la taille de mes différents supports. J'ai choisi des LED adressables pour pouvoir avoir par la suite des couleurs qui pourraient être indépendantes les unes des autres et pouvoir également programmer quelques animations. Une fois tout collé, je suis passé à la soudure. Et toujours dans l'idée d'avoir une structure démontable si besoin, j'ai utilisé une pince à sertir et des connecteurs Dupont afin de pouvoir connecter simplement et proprement mes deux côtés de la structure. J'ai décidé que j'allais placer le circuit lactournique à peu près au centre du cadre donc j'ai découpé mes fils à la bonne longueur. Tout comme dans la précédente vidéo, je me suis fait un petit circuit imprimé en découpant du ruban de cuivre avec la Cameo 4. Ouais bon par contre, vu les composants que j'utilise, ça me fait un peu peur que ça chauffe et que le plastique fonde. Bon du coup, je referai plus tard le circuit sur une plaque de PCB de prototypage. En attendant, j'ai quand même soudé 3 mofsets canal N et 3 résistances. Je vous explique tout ça tout à l'heure. Waouh, une fois connecté, le rendu était vraiment magnifique. J'ai donc voulu aller encore plus loin et rajouter des lumières au sommet des différentes tours. Allez rebelote, on découpe à nouveau des morceaux de ruban de LED et pour chaque côté du cadre, on va les souder en série jusqu'au circuit électronique. Bon, et vu qu'on essaye de travailler proprement quand même, on n'oublie pas de fixer les fils avec des colliers pour pas qu'ils tombent et qu'ils soient visibles à travers la toile. Or, je ne sais pas vous, mais moi je trouve que ces tours illuminés apportent vraiment quelque chose en plus. Et on ne les a même pas encore fait clignoter. Maintenant, il était temps de passer à l'ajout de LED pour donner un effet tout autour du cadre. Et vu que j'aime bien relever des défis et apprendre de nouvelles choses, j'ai voulu utiliser un autre type de ruban LED totalement différent. Non seulement les LED ne sont pas dressables et on n'aura donc qu'une seule couleur tout autour du cadre, mais en plus, elles fonctionnent sur du 12V alors que les autres fonctionnent sur du 5V. Il faudra donc réussir à faire cohabiter les deux tensions sur le même circuit mais en n'utilisant qu'une seule prise. Or, bien entendu, je ne vous conseille pas de refaire la même chose et mieux vaut utiliser les mêmes LED partout, mais l'expérience a vraiment été super intéressante et très instructive. Allez, regardons ce circuit d'un peu plus près. Il est un peu complexe, mais j'essayais d'être le plus clair possible. Or, d'un côté, on a un circuit alimenté en 12V par un transformateur et on retrouve notre ruban LED RVB pour le contour du cadre qui est donc alimenté en 12V. Ici, il est représenté par une LED RVB mais imaginez que c'est un ruban LED. Le principe est le même, ok ? Par contre, un détail important, c'est que j'ai repris les mêmes codes couleurs et la même manière de connecter que sur mon ruban LED qui est à anode commune. C'est-à-dire que le fil blanc est connecté au plus et les fils rouges, verts et bleus, eux, sont connectés au moins. C'est super important de savoir ça pour comprendre comment connecter les MOSFET. Donc au centre, on va avoir un convertisseur de tension qui va convertir le 12V en 5V. Donc logiquement, de l'autre côté, on retrouve tout un circuit avec une tension de 5V qui va alimenter l'Arduino sur le port VIN mais aussi les différents rubans LED adressables qui, eux, fonctionnent sur du 5V. Ça va ? Pas trop compliqué ? On continue ? Alors parlons maintenant des MOSFET canal N ou les NMOS comme on dit. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails car j'ai bien envie de vous faire dans le futur une vidéo qui vous expliquera de manière très simple et imagée comment ça fonctionne. Bon, du coup, pour cette fois, je vais vous faire la version simple. Et vous n'avez qu'à imaginer qu'un MOSFET, c'est une sorte de potentiomètre mais qui va être contrôlable de manière automatisée et pas en tournant sur une molette, ok ? Donc sur un NMOS, il y a trois ports. La source, à droite, qui est connectée à la masse, le drain, au milieu, qui va drainer le signal pour l'envoyer jusqu'à la LED et la grille, à gauche, qui est connectée non seulement à la masse grâce à une résistance de 10 kOhm mais aussi à l'Arduino, sur un port PWM. Vous savez, ce sont les ports avec une vague. Donc sur l'Arduino, on va simuler que ces ports se comportent de manière analogique, même si en vrai, ce n'est pas le cas. Et grâce à la méthode analogWrite, on va pouvoir envoyer une quantité de signal comprise entre 0 et 255. Donc 0 pour rien du tout et 255 pour tout. Donc si on utilise des valeurs entre ces deux extrémités, le MOSFET va faire office de résistance et diminuer l'intensité du signal. Donc notre LED s'éclairera de manière plus ou moins intense et c'est comme ça qu'on peut obtenir en théorie plus de 16 millions de couleurs en faisant varier les intensités de rouge, de vert et de bleu. Bon, j'espère que je ne vous ai pas trop perdu mais comme je vous ai dit, j'avais bien envie de vous expliquer comment utiliser dans le même circuit deux types de LED totalement différents. Alors voici à quoi ressemble ce convertisseur de tension. Alors d'un côté, on va faire entrer un courant dont la tension est entre 3 et 40 volts et de l'autre côté, on va diminuer la tension et on va obtenir une tension inférieure. Forcément, ça ne peut pas l'augmenter mais ça la diminue entre 1,5 et 35 volts. Donc il y a une petite molette ici qu'on peut régler, qu'on peut tourner. L'idée, c'est de connecter son entrée, de placer un multimètre, de tourner la molette pour obtenir la tension désirée. Donc moi, j'ai fait rentrer du 12 volts et j'ai réglé la molette jusqu'à obtenir du 5 volts en sortie. Et c'est plutôt précis. Je suis très satisfait du résultat. Je vous mets le lien dans la description. On le verra plus en détail dans la prochaine vidéo mais j'ai voulu que le cadre photo soit connecté et qu'on puisse le contrôler depuis un appareil mobile. Du coup, pour mes tests, j'ai utilisé l'application BLE Terminal sur Android mais on pourra voir ensemble dans la prochaine vidéo comment développer une application mobile sur mesure et multiplateforme pour contrôler tout ça par Bluetooth. Pour les finitions, j'ai voulu tout placer proprement dans un boîtier que j'ai percé et que j'ai fixé avec des colliers. J'ai vérifié que tous mes composants pouvaient rentrer à l'intérieur avant de terminer la soudure. Mais quand j'ai voulu souder les fils restants, je me suis aperçu que ce n'était pas très pratique. J'ai donc carrément découpé une partie du boîtier afin que la plupart des câbles puissent être positionnés à l'intérieur mais après leur soudure. Et voilà le travail ! J'ai tout fixé le plus proprement possible, c'est démontable et il y a un ruban de lait tout autour du cadre. Par contre, pour souder les différents morceaux, j'ai fait comme j'ai pu en essayant d'éviter les courts-circuits mais ça n'a pas été super facile. Étant donné que le support d'accroche initiale n'était plus utilisable et que de toute manière à cause du boîtier il y avait un décalage, j'ai décidé de modéliser un support 3D qui reprenait un peu la forme initiale tout en pouvant se fixer au-dessus de la barre centrale. Je l'ai collé à la colle néoprène et j'ai rajouté deux vis. Au moins j'aurai mon déport pour qu'on puisse voir les lumières d'ambiance tout autour du cadre. Pour terminer, j'ai récupéré une prise munie d'un interrupteur. J'ai découpé les deux extrémités, j'en ai relié une à un transformateur 12V et l'autre à l'entrée du circuit imprimé. Pour éviter que ça s'arrache, j'ai fait un nœud et j'ai fixé une agrafe juste en dessous pour que la gravité force sur l'agrafe et pas sur la soudure. Et après la soudure, j'ai tout sécurisé avec de la gaine thermo-rétractable pour éviter les courts-circuits. Au final, ça m'aurait pris beaucoup plus de temps que je pensais, mais j'étais vraiment trop content du résultat, surtout quand j'ai vu que je pouvais changer les couleurs depuis ma tablette. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser ce cadre photo et j'ai trop hâte de passer à la suite, à développer ma propre application pour contrôler le cadre photo en Bluetooth. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour être notifié quand la nouvelle vidéo sortira. J'ai trop trop hâte de vous la présenter et de continuer à travailler sur ce cadre photo. N'hésitez pas donc à vous abonner, à laisser un pouce bleu si ça vous a plu, à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, je vous mets les liens en description. Je vous mets également les différents modèles 3D, donc je vous le mets au format Fusion 360, comme ça, carrément, vous pouvez l'ouvrir, modifier les paramètres utilisateurs comme on l'a vu dans la vidéo pour réaliser votre propre cadre photo lumineux ou cadre peinture lumineux d'ailleurs, libre à vous de vous exprimer. N'hésitez pas à m'envoyer vos réalisations et soyez sûr que si vous me les envoyez, je les montrerai dans une prochaine vidéo pour partager un peu les créations geek de chacun. Je vous dis donc à très bientôt dans la prochaine vidéo et en attendant, vous savez quoi ? N'oubliez pas de révéler l'artiste geek qui sommeille en vous. Ciao, ciao !